Générique C'est un scrutin exceptionnel à plusieurs titres que viennent de vivre des millions de Sénégalais. Le premier depuis 1960 pour lequel le président sortant n'était pas candidat. Une élection au poste suprême à 17 prétendants organisés après une grave crise politique et une tentative de report. On va y revenir bien sûr. Le Sénégal attend les résultats officiels du vote d'hier, même si on l'a vu depuis hier. Des tendances semblent se dessiner. La rue bruise d'impatience entre les partisans des deux favoris. Ceux d'Amadouba, dauphin de Makissal, hier vous les voyez dans les rues de Dakar. Et ceux de Bastirou Diomaïfaï, le clone selon ces mots de l'opposant Ousmane Sonko, privé de scrutin, qui veulent croire à la victoire. Écoutez. On a gagné. On sait déjà. On a battu tous les recours. Aujourd'hui le Sénégal s'est battu pour être libre. Et c'est à cause de Sonko et de Jomai. On est fiers. Ils sont notre rêve. Et on va prendre la direction de Dakar. Vous retrouvez Baba Karaniaï. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous êtes analyste politique, directeur de recherche au think tank sénégalais Ouati. On sent la rue brussée d'impatience depuis hier. Toutefois, pour l'instant, pas de résultat officiel. Oui, pas de résultat officiel. Et il faut aussi saluer et remarquer la posture des candidats, les deux candidats favoris. Hier, nous n'avons pas eu de déclaration dans la nuit d'un camp ou de l'autre revendiquant la victoire. Et je pense qu'il faut saluer vraiment cette posture républicaine et attendre les développements dans les prochaines heures. Et nous verrons à ce moment-là quels sont les résultats provisoires. Mais pour le moment, dans les deux États-majors, il n'y a pas eu de déclaration dans la nuit. Donc, on attend encore. Autre chose à saluer à l'heure où l'on se parle, Baba Karaniaï. C'est une journée de vote qui s'est bien passée hier, tant d'un point de vue sécuritaire que d'un point de vue de la transparence. Absolument. Je crois que le scrutin s'est bien déroulé dans le calme. Il faut saluer aussi la mobilisation forte des Sénégalais qui, dès le matin, se sont mobilisés, sont allés dans les centres de vote. Moi, j'ai pu observer, là où j'ai pu voter, vraiment des fils de Sénégalais qui attendaient pour voter. Et donc, il y a eu une mobilisation dès le matin. On a pu observer quelques perturbations, je dirais, dans une localité de la région de Dakar, qui est Kormassar. Kormassar est devenu un département depuis pas longtemps. Mais je crois qu'après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais il faut saluer globalement la tenue du scrutin dans un bon état d'esprit, dans le calme. Et les Sénégalais ont pu exprimer leurs choix et voter. Vous restez avec nous pour cette conversation, avec nous sur ce plateau, Christophe Boisbouvier. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Vous êtes là chez vous, bien sûr, directeur adjoint de RFI, chargé de l'Afrique. Est-ce qu'il est trop tôt, selon vous, pour dire que cette page de cette grave crise politique qu'a traversé le Sénégal est tournée au regard de ce premier tour qui s'est plutôt bien passé ? Alors, je dirais que c'est trop tôt. Mais je dirais que c'est bien parti, quand même, pour que la page se tourne bien. Il y a quelque chose qui nous a tous frappés partout dans le monde à partir du 3 février, à partir du jour où le président Macky Sall a décidé de reporter le scrutin. C'est l'attachement des Sénégalais à l'état de droit, à la loi, à la constitution. Et c'est ça qui a permis au Conseil constitutionnel de prendre le dessus sur la volonté de Macky Sall de reporter jusqu'au mois de décembre. Ça a coûté cher à quatre personnes qui sont décédées dans des manifestations juste après l'annonce de Macky Sall du 3 février. Et cet attachement au droit, à la loi, on le voit encore aujourd'hui, comme disait Babacar, par le fait qu'aucun des deux camps n'annonce de façon prématurée les résultats des élections parce que tout le monde respecte la loi électorale qui dit que c'est la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui doit publier les résultats département par département. Ça devrait commencer aujourd'hui. Et puis ensuite, qui doit les compiler au niveau national. Donc je pense que les Sénégalais sont tous, mais vraiment tous, attachés à ça. Attendons les résultats officiels pour savoir qu'est-ce qui se passe, s'il y aura un deuxième tour ou pas, ou si quelqu'un va gagner dès le premier tour. Babacar Adiaï, vous l'avez senti, cette envie, cette urgence de démocratie des Sénégalais dans cette région où, on le rappelle, les régimes poutchistes sont légions, d'autant plus. – Absolument, et je pense que M. Bobé a raison de l'indiquer. Vous savez, le Sénégal a connu une première alternance en 2000. Elle a réitéré cette alternance en 2012. Donc c'est un peuple qui est habitué au vote, qui sait s'exprimer dans les urnes. Et à chaque fois que nous avons pu craindre des moments difficiles et que nous étions au bord du précipice, ce peuple a pu vraiment manifester ses avis, son opinion dans les urnes. Et je crois que ce qui s'est passé hier est encore une traduction de cette volonté du peuple sénégalais de toujours aller aux urnes pour départager les uns et les autres. Et c'est ce qui explique aussi cette forte mobilisation que nous avons pu observer dans les différents centres de vote. Et je crois que c'est encore à saluer. Je crois que la démocratie sénégalaise sort encore vainqueur, j'allais dire, dans cette étape, même si nous avons connu trois années difficiles avec pas mal d'événements qui ont soqué le pays. Christophe Boivouillet, les Sénégalais, on verra en faveur de qui cette a priori participation en hausse par rapport au dernier scrutin jouera. Ils avaient clairement face à eux deux projets, deux hommes diamétralement opposés. L'homme de la continuité qui est Amadouba. On va y revenir, mais je voudrais qu'on parle de Bassiro, Diomaïfaï, et son mentor, son clone, qui est le clone d'Ousmane Sonko selon ses mots. Un programme de rupture, en quoi consiste-t-il en quelques mots ? C'est un programme de rupture. Alors, il faut savoir d'abord que Diomaïfaï et Ousmane Sonko sont de la même génération, c'est des cadras, et viennent de la même administration. Et c'est quoi ? C'est l'administration fiscale. Contrôleur des impôts. Contrôleur des impôts. Et donc, l'un de leurs travails quotidiens d'il y a 10 ou 15 ans, c'était la lutte contre la fraude fiscale. Voilà. Donc, ce sont deux personnes qui sont très attachées à la justice sociale. Donc, l'un de leurs thèmes majeurs, c'est la lutte contre la corruption. Et de fait, il y a eu, dans les 12 années de présidence Macky Sall, un certain nombre de scandales financiers qui ont beaucoup choqué les Sénégalais. D'autant que Macky Sall avait été élu, pardon, sur aussi une promesse de transparence et de... Absolument. De rompre avec les 12 ans précédents d'Abdoulaye Wad. Il y a aussi la volonté, alors ce qu'ils appellent, de faire un panafricanisme de gauche, c'est-à-dire plus de souveraineté, ce qui veut dire sans doute que, pour l'exploitation du gaz et du pétrole offshore, qui devrait démarrer à la fin de l'année, si jamais, donc, c'est l'ex-PASTEF qui passe, il pourrait y avoir une tentative de renégociation des contrats. Et puis, Baba Karen Ghaï, bien sûr, cette promesse de mettre fin au franc CFA ? Oui, sur la question du franc CFA, sur cette question, ils se sont prononcés, ils ont clarifié leur position lors de la conférence de presse, juste après la libération de M. Diomaefei et M. Ousmane Sonko. L'idée est d'abord d'œuvrer, de tout faire, pour que l'écho, la monnaie de la CDAO, doit se mettre en place, que nous arrivions à cette monnaie commune, cette monnaie régionale. Et donc, c'est ça vraiment l'objectif. Et si jamais cela ne marchait pas, c'est à ce moment-là qu'il faudrait envisager la mise en place d'une monnaie sénégalaise. Mais je pense qu'ils ont clarifié ce débat-là, que d'abord, il faut aller vers l'écho, la monnaie de la CDAO, parce que nous sommes aussi dans l'ère des grands ensembles. Et en tant qu'aussi, par rapport à tout discours qu'on entend du côté de PASTEF, ce discours panafricaniste, ils ont pu rappeler qu'il faut d'abord aller vers la mise en place de cette monnaie commune de la CDAO. Et ça s'inscrit aussi dans ce discours amenant plus de souveraineté sénégalaise. Amadouba, le dauphin de Makissal Christophe, peu disait lors d'une campagne qui a été, on le rappelle, express, comment il se situe justement face à l'héritage du président sortant ? Alors Amadouba, il a été handicapé, il faut bien le dire, par le fait que pendant les trois semaines, un mois où Makissal insistait pour reporter les élections, les Sénégalais ont eu l'impression que le président sortant n'était pas très convaincu que son dauphin était en mesure de l'emporter, et qu'il essayait de reporter les élections, avec peut-être l'arrière-pensée de changer de dauphin, ou en tout cas de faire revenir Karim Ouad dans le jeu pour qu'il y ait ensuite une alliance entre Amadouba et Karim Ouad, ce qui évidemment ne s'est pas fait, puisque vous le savez, Karim Ouad a appelé à voter vendredi pour Basirou Diomaïfaï. Donc il a été handicapé par ça, c'est évident, Amadouba, mais il y a eu un sursaut, il y a eu un sursaut dans les 15 derniers jours, il a fait une campagne déterminée, avec des mots forts, en disant attention, si c'est l'ex-pastef qui gagne, ce sera l'amateurisme, ce sera l'aventure, ce sera le populisme. Donc on a été dans un vrai débat pour la continuité avec Amadouba, la continuité du plan sénégal émergent lancé par Makissal avec un certain nombre d'acquis, notamment des grands travaux, et la rupture incarnée par Diomaïfaï, disant qu'il y a trop de pauvreté, il y a trop de chômage, et avec moi tout va changer. Bah, Karim Ouad, Christophe Boisbouvier évoquait à l'instant, parce qu'il faut, c'est le sujet aussi, ce bilan du sortant Makissal, puisque le Sénégal s'apprête à tourner cette page de 12 ans. Il avait fait effectivement avec ce plan émergence la promesse faite à son pays. Est-ce que la promesse a été tenue ? Écoutez, vous savez, un bilan, il faut toujours l'observer dans sa globalité. Je crois que le bilan du président Makissal, il y a eu des acquis, il y a eu des éléments qui ont transformé le pays, évidemment, et je crois qu'il a beaucoup misé sur les infrastructures. Mais de l'autre côté aussi, il y a eu des questions, des urgences, là où on peut dire que le bilan est beaucoup plus mitigé. Aujourd'hui, on est dans un contexte difficile au Sénégal, on a l'inflation, on a la vie chère, le pouvoir d'achat sur ce qui est un sujet important, sur lequel ils étaient attendus. Et surtout, il y a la question de l'emploi des jeunes. Je crois que c'était aussi une des questions, un des éléments importants de cette campagne présidentielle. Et il fallait aussi apporter des solutions. Il faut rappeler que lors de ces derniers mois de la présidence Makissal, nous avons eu des jeunes, justement, qui ont pris la mer, qui ont pris les pirogues pour tenter de gagner l'Europe et aussi les États-Unis à travers les Nicaraguas. Donc, il faut aussi expliquer qu'il y a cette jeunesse sénégalaise qui constitue la majorité de la population, 75 % de la population à moins de 35 ans. Elle est dans l'urgence. Les questions d'emploi, les questions d'éducation sont des questions importantes pour cette frange de la population. Je crois que c'est à ce niveau-là aussi que le président Makissal était attendu. Et je crois que pour le prochain président aussi, ce sera une question qui va arriver très vite, qui va être une question urgente aussi à gérer. Donc, un bilan est constitué de plusieurs éléments. Mais sur ce bilan, lorsqu'on regarde un peu la question d'emploi des jeunes, je pense que le bilan est plutôt mitigé. Des débouchés pour la jeunesse sénégalaise. Qui est diplômé ? Et qui a demandé effectivement un avenir ces derniers mois ? En quelques mots, Christophe, pourquoi est-ce que cette élection est importante à la fois pour le continent africain, mais aussi pour l'Europe ? Elle est importante pour le continent africain parce que le Sénégal a toujours été un phare de la démocratie. C'est l'un des rares pays d'Afrique où il n'y a jamais eu de coup d'État. Les Sénégalais sont fiers de ça. Et tous les Africains de l'Ouest et au-delà, tous les Africains sont tournés ce matin vers le Sénégal pour voir si les résultats vont correspondre à la réalité. Le Sénégal, c'est un pays où c'est celui qui a le plus de voix qui gagne. Même aux États-Unis, ça n'arrive pas tous les jours, tous les quatre ans. Le Sénégal, c'est la fierté de tous les Sénégalais. Donc, ils y tiennent et on l'a vu depuis le 3 février. Donc, vraiment, l'Afrique est tournée vers le Sénégal depuis hier jusqu'à l'annonce des résultats. Et le monde, pourquoi ? Parce que le Sénégal, tout le monde espère qu'il va se développer, que les pirogues... Vous savez, quand j'y suis passé il y a deux mois, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est combien les Sénégalais étaient choqués par ces jeunes de 18-25 ans qui partent prendre la mer au risque de leur vie parce qu'un certain nombre de pirogues chavirent. Et voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ce que tout le monde attend, c'est que le Sénégal sorte du sous-développement. Merci beaucoup, Christophe Poivier, d'être venu ce matin. Merci beaucoup, Baba Karaniay, d'avoir répondu à mes questions depuis Dakar. Bonne journée à vous. Continuez, bien sûr, à suivre de très près ces résultats qui nous arrivent de cette présidentielle sénégalaise. On se retrouve très vite sur l'antenne de France 24.